Graoui, bienvenue dans ce nouveau Focus 1 Day Live qui va être dédié à Swag on Sorcery. C'est le nouveau jeu des créateurs de Punch Club, ils l'ont fait avec un autre studio. Et c'est un jeu qui va mélanger des éléments de idle game, de gestion et de RPG. Le jeu est en français, il propose également 3 slots de sauvegarde et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Un jeu pour lequel j'ai, on va dire, une relation d'amour-haine assez particulière. Alors le jeu concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va être dans un village pour une partie gestion et inter-mission, dans lequel on va pouvoir faire plein de choses pour améliorer nos héros. Et l'objectif général du jeu, ça va être de remplir les missions qu'on va nous donner progressivement. Les missions, on va avoir à chaque fois certaines qui seront en or et qui vont nous demander d'éliminer des ennemis. Ici, on nous propose carrément d'éliminer un boss. Ou ça va être des missions de tuto, mais qui sont quand même importantes. Et donc, tout simplement, en les faisant, on va avancer dans le scénario. En parallèle, ces missions principales vont principalement nous demander, pour les grandes étapes, de réussir des campagnes, ou plutôt des donjons qui sont présentés ici, qu'on va réaliser de façon plus ou moins complète. Et ça va se présenter sous cette forme. Ici, on a donc deux héros que j'ai envoyés. Pour l'instant, je peux envoyer mes héros que deux par deux. On peut voir qu'ils ont une barre de vie. On peut voir tous les ennemis qui vont être affrontés les uns après les autres. Et je ne fais absolument rien. Ils se débrouillent totalement tout seul. D'ailleurs, si je veux retourner à la ville pour faire des choses avec mes autres héros, je peux le faire en parallèle. Si j'ai confiance en eux, je peux ne pas regarder ce qu'ils font. Évidemment, ici, je suis dans un niveau qui est au tout début. Je sais que ça va excessivement bien se passer. Je peux les laisser faire leur popote. Et puis, de faire tout ça, ça va nous permettre de gagner des objets. Dans le jeu, il y a un truc assez particulier. C'est qu'on ne va pas gagner de l'expérience en tuant des ennemis. On ne va pas farmer les ennemis, mais on va farmer les objets qu'on va récolter en tuant les différentes catégories d'ennemis. Alors, on peut directement avoir les objets sur les ennemis. On va avoir certaines catégories d'objets comme les pierres ou le bois, comme ici, en détruisant des troncs ou en minant des objets qu'on va trouver devant nous, sachant que c'est à chaque fois aléatoire. À chaque fois qu'on termine une zone du donjon, tout simplement, l'histoire va avancer, ou en tout cas, la complétion du donjon va avancer. On peut voir ici que tout à l'heure, j'étais à 50%. Maintenant, je suis à 55%, j'ai gagné 5%. Et quand je serai à 100%, je pourrai affronter le boss, dont on voit la petite image qui est ici. Par exemple, ici, j'ai fait le niveau suffisamment de fois et je pourrai aller combattre ce boss si je clique ici. Si je clique sur le combattre du bas, je vais tout simplement refaire un niveau classique afin de pouvoir gagner encore plus d'objets. Lesquels objets ? À quoi vont-ils servir ? Eh bien, tout simplement, à se crafter des armures, des objets variés pour nos héros. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a tout un ensemble d'équipements qu'on va pouvoir faire. On a le code couleur des objets plus ou moins rares en fonction de certains critères, notamment des objets rares qui sont utilisés pour les créer. Donc, on a les objets verts et les objets bleus qui vont nous donner tout un ensemble de bonus qui sont indiqués par la droite. Ce sont des statistiques qui sont relativement simples à comprendre globalement. Vous pouvez le retrouver sur les éléments de héros par ici. Donc, on a la vie, on a les dégâts en termes de puissance, la force, l'intelligence, l'endurance, l'agilité, la survie. Donc, c'est la résistance, globalement. Et on a le vampirisme. Alors, on a toujours une statistique qui dépend, on va dire, du personnage lui-même. Par exemple, ici, la puissance du héros dépend de base, comme lui, c'est un archer, par exemple, de son agilité. Et après, il y a les armes qui viennent ajouter un bonus. Et ce bonus fait qu'on a un total de dégâts qui va être fait. Donc, la puissance, c'est vraiment un élément qui dépend des autres statistiques. C'est plus un cumul pour nous aider à comprendre, en fait, la puissance du héros. Si je prenais un mage, lui, ce serait principalement l'intelligence qui rentrera en ligne de compte avec une addition des items qui porterait, qui ferait une puissance autre. Donc, tout ça, ces objets vont nous permettre de crafter, enfin, ces ingrédients, plutôt, vont nous permettre de crafter les différents objets. Les objets, on va les crafter soit pour équiper nos héros, sans surprise, mais surtout, et c'est ça l'élément un peu original, pour gagner de larvants. Puisque, comme je le disais, il n'y a pas de système d'expérience dans le jeu, néanmoins, on va quand même faire gagner des niveaux à nos héros en dépensant notre argent. Donc, ici, on peut voir que faire gagner, par exemple, un niveau à notre héros, ça va me coûter 2000. Donc, je vais, hop, les dépenser. Il est passé niveau 12. Il a eu un petit ensemble de statistiques qu'on peut voir ici, qui ont augmenté. Donc, c'est une augmentation un petit peu généralisée de quelques points à gauche, à droite. Et puis, si je veux plus particulièrement entraîner un aspect de mon héros, eh bien, je pourrais le faire. Donc là, je pourrais augmenter directement une des statistiques de base, comme la force, l'agilité, l'intelligence ou l'endurance. Et ça va me coûter un certain nombre de sous. Alors, beaucoup moins, en apparence, ici, que ce que ça me demande de faire gagner un niveau. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant, tout simplement, pour, de base, évidemment, booster un petit peu la puissance de son héros, par exemple. Mais également, pour atteindre, par exemple, des prérequis pour certains équipements qui demandent d'avoir une certaine quantité de force. Et plutôt que de dépenser 2000, 3000 ou 5000 d'argent pour gagner un niveau qui nous permettrait d'avoir la force nécessaire, augmenter quelques fois, ici, de quelques sous le niveau d'un personnage, ça peut être plutôt intéressant. Donc, par exemple, lui, il est plutôt intelligence, donc, non, il est, pardon, plutôt agilité. Et du coup, il vaudrait mieux que j'augmente ça plusieurs fois. Mais comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais l'entraîner pour gagner rien qu'un point, ici, ça va coûter de plus en plus cher. Et donc, on ne peut pas non plus se concentrer uniquement sur une stat. Et ça ne va pas complètement remplacer la prise de niveau qui reste, malgré tout, centrale pour l'amélioration de nos personnages. Donc, avec tout ça, nos héros, ils vont être beaucoup plus puissants. Sans surprise, s'ils sont plus puissants, on va pouvoir les envoyer sur des niveaux qui seront un peu plus compliqués. Et à terme, eh bien, battre les boss lorsqu'ils le pourront et progresser dans l'aventure. Donc, remplir la mission principale qui était endorée. Ici, donc, détruire le gros bébé qui est le boss d'ici. Ou alors, eh bien, remplir les missions secondaires. Lesquelles missions, une fois réussies, vont nous donner des éléments de progression dans le jeu assez généraux. Donc, soit des bonus en armes et en équipement. Ou alors, plus simplement, et c'est quelque chose qui se passe dans le scénario principal, nous permettre de créer de nouveaux bâtiments ou nous demander parfois même d'améliorer des niveaux de bâtiments puisque plus on va améliorer les niveaux de bâtiments ici avec des équipements qu'on trouve dans des niveaux plus avancés. Donc, ça va être quelque chose qui va se faire naturellement en avançant dans le jeu. Eh bien, on aura de nouvelles catégories d'éléments à composer. De nouveaux objets de craft qu'on parle des équipements ou des armes. Ou alors, des éléments magiques qu'on pourra avoir également par ici. Donc, là, par exemple, la boutique de magie, c'est pour faire tout ce qui touffe justement le mage en termes d'équipement. On a ici le pavillon de chasse qui va faire tous les équipements pour les personnages de catégorie archers. Et puis, on a la forge qui va nous permettre de faire des personnages balèzes. Donc, a priori, on n'a que ces trois classes-là. Mage, guerrier et archers. On va pouvoir sélectionner en parallèle, faire plusieurs quêtes en parallèle. Les envoyer à plusieurs endroits. On peut sélectionner qui est devant, qui est derrière. Donc, sans surprise, devant, il vaut mieux en général qu'il y ait un guerrier qui va tanker tandis que derrière, il y aura un mage ou un archer qui va pouvoir tataner les adversaires. Et on va avoir ici notre boucle de gameplay qui va consister à principalement envoyer nos héros en mission, récupérer des ressources, taper les mobs, gagner des items, utiliser ces items pour crafter des équipements qu'on va soit mettre pour nos personnages, soit tout simplement revendre pour avoir de l'argent et faire améliorer nos héros. Alors, les niveaux, si jamais on meurt, eh bien, on ne ramène absolument aucun item qu'on a eu. Par contre, on peut fuir ici, mais si on fuit, on ne va garder qu'un seul objet sur l'ensemble de ceux qu'on a. Donc là, c'est le petit sac qu'on voit ici. Si je veux absolument garder, par exemple, cette peau de bête, eh bien, je vais cliquer ici. On voit qu'il y a le petit sac qui apparaît autour et quand je vais fuir, eh bien, je vais quand même avoir cet item. Alors, en théorie, on ne va jamais vraiment avoir besoin de fuir énormément, sauf si vraiment, on essaie d'avoir un objet qui est dans un niveau un peu trop élevé pour nous, ce qui fait qu'on ne se retrouvera jamais bloqué puisqu'on peut fuir malgré tout avec un objet. Globalement, si on bloque vraiment dans une certaine zone, eh bien, il suffit de refaire quelques zones d'avant, tout simplement, pour essayer de reprendre un peu d'expérience. Donc là, on a le premier monde qui est ici avec niveau 1 à 5 et puis ici, on a deux niveaux en parallèle qu'on peut faire pour les niveaux 3 à 24. On a la liste de tous les ingrédients qu'on va trouver, la liste des monstres avec un petit E quand c'est un ennemi élite, donc beaucoup plus balèze. Et puis à côté de ça, on va pouvoir créer des équipements. Il y a des équipements qui vont être un petit peu spéciaux, notamment avec les couleurs et qui vont nous demander des ingrédients de base qui vont être un peu différents. Donc on a le lingot de fer qui par exemple est le lingot de base du deuxième monde ou du chapitre 2 et 3 puisqu'on peut faire les deux. Et puis on a le lingot profane qui lui va nous demander des lingots de base, des lingots de fer et également des plates élégantes. Les plates élégantes se faisant à partir de plates de base et des éléments qu'on trouve tout simplement sur les mobs. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on va avoir sur les mobs qui vont être des éléments pour créer des équipements particuliers et des équipements rares potentiellement qui vont nous permettre de faire des équipements un peu plus balèzes à niveau égal. sachant qu'on a ceux qui sont directement à un haut niveau comme ceux-là avec les couleurs derrière et puis on pourra également avoir simplement une recette de base d'équipement. Si on a un personnage qui est très fort dans ce qu'on lui demande de faire, par exemple ici à la forge il faut un personnage qui a justement de la force est-ce que lui a plus de force ? Ouais, voilà. Là on peut voir ici qu'il y a une petite barre et cette petite barre elle signifie que notre personnage s'il a beaucoup de force quand il créera un équipement il y a une probabilité qu'il crée un équipement de niveau supérieur donc de base je vais faire un plastron de soldat mais si ça se trouve avec un peu de chance là on voit que j'ai 28% de chance et bien je vais peut-être créer un plastron de soldat qui sera couleur verte peut-être même couleur bleue qui aura un bon petit boost donc tous ces équipements qu'on va faire que ce soit des équipements de base ou des équipements améliorés on va conserver ce qui nous intéresse pour nos héros pour les améliorer et on va revendre le reste en masse en faisant du craft dans tous les sens avec l'ensemble des objets qu'on a donc on va avoir un système de idle game puisqu'on va pouvoir indiquer qu'on veut faire un certain nombre d'éléments par exemple ici ça va prendre une trentaine de secondes de faire 6 lingots de fer donc je vais pouvoir les mettre ici je vais mettre ici mon archer qui a beaucoup d'agilité donc il a une grosse probabilité de faire des équipements cools et je vais lui proposer de faire des équipements alors pas des équipements trop éventuellement alors ça je peux le faire peut-être que je verrai si je l'équipe je vais faire des équipements de base pour avoir des ressauts donc par exemple je vais lui demander de faire ça comme ça et puis bah hop mama je vais lui demander de faire quelques équipements en bas à droite on a eu le petit gling qui nous indique qu'on a fait ce qu'il fallait alors là il faudrait que je fasse des étoffes de coton alors j'en ai plein parce que j'ai beaucoup farmé c'est à dire qu'en regardant des streams je mets le jeu de côté puis j'envoie mes gars faire des niveaux qu'ils sont capables de faire et du coup on va regarder un petit peu ce que j'ai alors j'ai fait une tête de citrouille masque d'épouvantail donc là on peut voir toutes les stats un truc qui est vachement bien c'est qu'immédiatement sur la droite de ma flèche on voit si vous portez donc on voit immédiatement l'effet que ça va avoir sur le personnage et puis on voit le coup en bas donc là ça vaut 1200 donc c'est énorme ça c'est parce que ça prenait beaucoup d'objets qui sont relativement rares donc c'est un objet à la vente qui vaut énormément et puis remarquez en haut à droite sous jaune et cuir il y a swag avec S donc c'est une catégorie d'objets puisque dans swag and sorcery on va voir des concours de beauté mais ça je vais y revenir dans un instant puisque j'ai un petit élément qui vient d'apparaître ici c'est un événement donc c'est une quête mystère ici en gros on me demande de donner 400 d'argent donc ça ce sont des événements aléatoires on ne sait jamais à l'avance ce que ça va faire si une fois ça va être un truc cool en répondant à la même chose la fois suivante ça se trouve on aura un truc pas cool donc en gros ici on me demande 400 et j'ai gagné une épée de soldat qui a priori vaut à peu près la même chose alors l'épée de soldat en réalité elle ne vaut pas beaucoup j'ai payé 400 je peux la revendre 333 bon de temps en temps on a des trucs qui sont super cool des fois des trucs qui sont beaucoup moins cool c'est des événements aléatoires qui arrivent de temps en temps donc si on veut les faire on peut les faire en général les requêtes qui nous sont demandées parfois genre il faut donner aux magiciens un certain nombre d'éléments de coton il vaut mieux les faire parce qu'on a un niveau de swag de réputation qui est pour notre ville et si on ne remplit pas les prérequis l'élément baisse un petit peu alors j'imagine que c'est un début secondaire du jeu d'essayer de faire en sorte d'avoir le plus d'expérience possible pour passer les niveaux avec notre village donc les événements aléatoires certains vaut mieux pas les faire si on n'est pas sûr d'autres il vaut mieux les faire ça dépend si on veut être proche de notre argent ou pas alors je parlais tout à l'heure avant d'être interrompu par le petit événement des concours alors les concours concrètement on va pouvoir acheter tout un ensemble d'objets pour avoir notre personnage qui est un peu la classe on va pouvoir les inscrire au concours nos différents héros et donc il va falloir les équiper d'équipements qui vont avoir différentes statistiques ces statistiques on les voyait donc avec jaune cuir et swag et ces statistiques enfin ces caractéristiques plutôt ce sont des éléments qui vont plaire différemment aux différents juges qu'on va avoir les juges ils vont changer d'une fois sur l'autre notamment j'ai donné des cadeaux par exemple aux druides afin de savoir précisément ce qu'il aime bien et ce qu'il déteste donc on peut voir qu'il aime bien notamment le verre et qu'il déteste le tissu si je lui fais un cadeau alors je pense pas que ça va marcher non ça marche pas je vais donner un objet pas trop cher ah j'ai que des objets chers bon allez je claque 700 hop par exemple pour le glouton je lui fais un cadeau et voilà lui il aime bien le style déglingué et il aime pas le style cuir donc en fonction de ça on va un petit peu donner des objets cadeaux aux différents juges pour savoir ce qu'ils aiment ou pas et on va devoir équiper nos personnages de différentes façons afin d'avoir la plus grande probabilité d'avoir des points de la part du juge alors concrètement comment ça se passe je vais mettre deux personnages comme ça au pif ici je n'ai pas du tout fait attention aux objets qu'ils portent donc lui par exemple il a du tissu et du cuir je sais qu'il y a un des personnages le druide je crois qu'il n'aime pas du tout le tissu donc il y a des chances qu'il ne soit pas content et donc on va avoir les combats les concours qui vont se présenter sous cette forme tout simplement le personnage monte les gens donnent leurs points et c'est en gros celui qui aura la plus grande moyenne tout simplement donc lui il s'en sort il a eu un 8 qui était très bien visiblement mais pour l'instant ça ne va pas se passer terrible lui il va être à combien lui ça va 6-7 de moyenne c'est pas mal donc à droite on a 3 adversaires qui vont également tenter de passer pour l'instant avec mon 6-7-6 je suis devant a priori et avec lui oh 5-7-6 je suis encore devant de peu et le dernier 4-9-7 aïe là c'est mauvais je vais être deuxième je pense donc à la fin on a le podium ouais c'est ça je suis deuxième et donc ici le deuxième et bien il gagne des éléments de base et il gagne un petit peu d'argent et puis surtout il gagne de la réputation qui va venir gonfler celle de la ville tout à l'heure j'étais à 55 maintenant je suis à 90 donc prendre des niveaux pour l'instant c'est pas forcément très dur donc c'est intéressant pour avoir des objets sans combattre maintenant la plupart des objets qu'on gagne on peut les avoir directement dans les donjons mais on ne gagne pas de réputation avec la ville donc c'est ce qui fait qu'on est quand même obligé de faire des concours à côté de ça il y a quelques petites choses en plus on a la possibilité d'apprendre des sorts qui pendant qu'on envoie nos personnages nous permettront de leur filer un petit coup de main en dépensant du mana pour les soigner ou pour attaquer les adversaires par exemple ils ont un système également de motivation c'est la petite barre verte qu'on voit à droite qui va permettre de faire en sorte qu'ils puissent parfois faire une double attaque lorsqu'ils sont très contents par exemple comme ça potentiellement ils peuvent faire une double attaque alors que si c'était trop bas ils pourraient faire parfois ils pourraient même sauter leur tour au lieu d'attaquer s'ils sont démotivés et puis surtout avoir une grande barre verte ça fait qu'on gagne plus d'objets lorsqu'on tape les monstres donc évidemment quand on les envoie en mission il vaut mieux tenter de faire en sorte qu'ils aient une grande barre verte en combat et puis ici on a un système de buff tout simplement qu'on va payer et qui va faire en sorte que les héros soient un peu plus puissants pendant quelques minutes et tous ces buffs on va pouvoir en trouver d'autres en débloquer d'autres voilà main lourde est ici par exemple dans la bibliothèque donc ça va prendre et du temps et de l'argent à débloquer donc par exemple hop je recherche et puis ici on a le timer et puis j'ai fait à peu près le tour ça c'est le bâtiment qui permet d'acheter des objets un peu particuliers pour être à fond dans certaines catégories de swag pour les concours et c'est à peu près la boucle de gameplay on a un nouvel événement problème de navet alors voilà typiquement en gros il y a un problème les navets on a du mal à les cultiver est-ce qu'on force sur les navets ou est-ce qu'on passe plutôt aux courgettes là c'est pile ou face il n'y a pas une bonne réponse une fois sur l'autre c'est toujours différent donc là j'ai choisi navet c'était ce qu'il fallait faire les gens sont contents j'ai gagné des objets et je pense qu'on a fait à peu près le tour du gameplay du jeu alors je disais que j'avais une relation de amour-haine avec ce jeu je trouve qu'il a un gros défaut c'est qu'au tout début du jeu on a un seul personnage qu'on nous donne de base on va pouvoir augmenter le nombre de héros ici ça va coûter de plus en plus cher ça sera parfois une mission de le faire aussi et le problème c'est que quand on a un ou deux héros et bien le gameplay il se résume simplement à regarder ça on fait ça et on peut rien faire alors 2-3 fois ça va 10 fois ça commence à être un petit peu longué on va dire puis bon 15 fois 20 fois c'est le côté idle game alors c'est un peu un peu pénible quand on veut vraiment jouer en restant devant parce qu'au bout d'un moment on se lasse et c'est malheureusement pendant 2-3 heures quand même qu'on a a priori 2 personnages après on en a plus donc ça va mais le début du jeu est un peu compliqué par rapport à ça je trouve parce qu'on s'ennuie en fait on a beau avoir les missions qui nous guident et qui font un tuto ce qui est super cool malheureusement il y a une grosse partie de farm dans le jeu ce qui fait que si on fait pas quelque chose d'autre à côté comme je disais moi je regarde des streams à côté bah ça devient un petit peu un petit peu pénible parce qu'on fait que attendre il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites pour ralentir le jeu j'ai l'impression ou en tout cas pour que l'action se déroule on a plein de temps notamment le fait donc de de pas pouvoir accélérer les combats mais ça bon ça s'explique parce que quand on a plein de personnages pendant qu'il y en a certains qui vont combattre on peut revenir sur le village comme ici pour crafter des trucs donc le craft se fait en parallèle des attaques mais c'est vrai qu'au début du jeu quand on a que nos persos qui sont envoyés bah on aimerait bien pouvoir accélérer parce que juste nos héros qui tapent c'est pas super intéressant à regarder et puis bah de la même façon le craft quand on a que des héros qui sont dans le village en train de crafter à quoi ça sert de mettre un truc qui met 5 minutes à être crafté alors les objets sont relativement courts à être crafté on voit qu'à l'unité c'est 4-5 secondes un objet voilà c'est 15 secondes et quelques donc c'est pas la mort on est d'accord mais si je fais 5 équipements à se faire crafter ça met 1 minute 15 bon bah pendant 1 minute 15 j'ai pas forcément grand chose à faire et je vois mal l'intérêt en fait de mettre une sorte de timer à chaque fois pour le crafting parce que finalement ça a pas grand intérêt de nous faire attendre 5 minutes pour crafter un objet ça enfin je sais pas je trouve ça rallonge mais sans raison en fait sans bonne raison on se dit c'est normal parce que dans le design du jeu dans le game design ça apporte quelque chose ici ça nous fait juste attendre et pendant que c'est en train de crafter d'un côté bah on va voir nos personnages en train de taper les trucs parce qu'on a rien d'autre à faire quoi donc quand on a peu de personnages ou même quand on en a beaucoup le crafting je vois vraiment pas l'intérêt de le faire durer et je trouve ça un petit peu dommage du coup le jeu je le trouve sympa et quand on est dedans et qu'on fait des choses à côté un petit peu on est content quand on récolte énormément de ressources comme je l'ai fait par exemple là j'en ai 99 plus c'est à dire que le chiffre dépasse voilà je pourrais en crafter plus de 99 il m'en restera encore 99 j'ai l'impression bah c'est toujours sympa d'utiliser nos objets la boucle de gameplay est sympa mais j'avoue que il n'y a pas de réflexion on va dire un petit peu stratégique derrière la création d'équipe à part mettre le bourrin devant enfin le résistant devant et une attaque à distance derrière et si on bloque en fait bah faut juste farmer c'est à dire alors vous me direz c'est dans la plupart des RPG c'est un petit peu ça mais ici c'est vraiment que ça c'est à dire on lance le combat et puis on fait autre chose à côté dans mon cas regarder un stream et puis dès que le combat est fini je relance et puis ils tapent des trucs ils gagnent des objets puis je relance puis je relance puis je relance puis au bout d'un moment bah j'ai plein d'objets donc je vais crafter plein de trucs je vais les vendre pour me faire plein de sous et avec ces plein de sous je vais augmenter les niveaux de mes héros du coup c'est ça me gêne un petit peu ce côté là parce que c'est distrayant on va dire mais il faut vraiment vraiment pas se dire qu'il y aura un petit peu de challenge dans le jeu parce qu'à mon avis il y en a vraiment vraiment aucun avoir un item qui est un peu plus fort c'est sympa sur le moment pour essayer d'avoir un perso un peu plus boosté que ce qu'il devrait être au niveau où il est mais en réalité si notre perso il est trop faible bah c'est pas grave on farme on gagne de l'argent et puis on le up et puis basta au bout d'un moment on va gagner tellement d'argent je le vois notamment le saut entre le premier niveau et les deux niveaux qui sont ici le saut d'argent qu'on gagne est tellement ouf que finalement bah on a presque pas besoin de perdre du temps à essayer d'avoir des items rares parce qu'on peut très bien compenser simplement en farmant un peu bêtement pour booster nos persos et au bout d'un moment nos persos seront boostés plutôt facilement et les objets un peu bien qu'on avait avant qu'on voulait faire un peu rares bah finalement ils seront plus si intéressants par rapport à la nouvelle catégorie d'objets que c'est donc par rapport à ça c'est un peu dommage donc c'est je sais pas c'est un défaut parce que c'est pas c'est pas quelque chose de mal de pas avoir un jeu qui fait un peu réfléchir c'est pas prise de tête mais c'est vrai que ça finalement malgré l'aspect où il y a plein de bâtiments où je peux faire plein de trucs le jeu est excessivement simple en fait dans tout ce qu'il propose et du coup vraiment au niveau de challenge c'est un peu quelque part c'est un peu comme Forager quoi on nous propose de faire les trucs mais ça va pas être pénible c'est le jeu va être avec nous et puis bah s'il nous manque des trucs bah on les fait un peu et puis autrement et puis voilà quoi ça passe mais la différence de Forager bah comme je dis il y a pas mal de moments de blanc donc quand on envoie nos deux équipes attaquer bah on peut pas faire grand chose à côté et puis toutes les deux ou trois combats il faut juste les soigner éventuellement ou leur remettre une petite dose de morale ici pour faire en sorte qu'ils soient toujours aussi efficaces mais c'est que du farming un peu bête et méchant quoi donc ça reste intéressant de voir nos personnages évoluer mais par contre c'est inintéressant je trouve au niveau tactique pour essayer de faire des équipes ou d'avoir des équipements un peu sympas donc voilà Swagun Sorcery j'aime bien et j'ai envie d'y rejouer donc il a un goût de reviens-y qui est certain donc c'est plus que positif très clairement mais je trouve le gameplay ou en tout cas l'aspect réflexion vraiment très secondaire quoi et c'est même pas gommé par le fait de nous faire faire constamment quelque chose comme on pouvait l'avoir par exemple avec Forager dont je parlais qui lui nous donnait tout le temps envie de faire un truc à gauche à droite même s'il n'y avait pas d'aspect stratégie ou de difficulté on va dire sur le long terme au moins le jeu nous occupait vraiment en permanence ce qui n'est pas le cas ici donc c'est vraiment l'élément moi qui me gêne un petit peu parce que finalement on se rapproche presque du jeu mobile sur PC donc c'est bon si on joue sur PC c'est ce qu'on veut jouer sur PC donc on veut quand même faire quelque chose un peu plus je trouve donc c'est un peu bizarre comme choix le game à moitié avec du jeu PC bon le résultat n'est pas aussi catastrophique que je l'avais vu parce que sur Steam il se faisait méchamment allumer il était genre à 50% j'avais lu notamment comme critique que le jeu était très déséquilibré ce que je n'ai pas spécialement trouvé du moins pendant mes 5 premières heures ou 6 pour l'instant donc c'est à voir pour la suite peut-être que ça arrivera un peu plus tard mais en tout cas il suffit de farmer si jamais on bloque donc c'est jamais vraiment un problème du coup je vous remercie d'avoir suivi la vidéo de présentation du jeu qui sortit un petit peu en retard à cause du Stunfest la semaine dernière j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle pourra avoir répondu à toutes vos questions quant à moi je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt et on se retrouve